Pour la deuxième journée des JO de la Voile à Marseille ce lundi, les non-détenteurs de place ont tenté de dénicher le meilleur spot gratuit pour observer les IQ Fall, 49er et 49er FX. Normalement on voit bien les épreuves. On discutait avec des organisateurs, ça dépend d'où est le vent, mais normalement ils sont soit devant si il y a du vent, soit un peu plus au fond, mais ça va. On a hésité à aller en bas au club 2024, mais en fait c'est ici sur la corniche, d'après les renseignements, qu'on a le plus beau point de vue. Et en plus on a deux transats à l'ombre, donc ça va être super je pense. On a amené des jumelles en plus, donc on va pouvoir tout voir. La corniche Kennedy pour une vision à 180 degrés, ou le club 2024, une fanzone au bout de l'avenue du Prado pour un confort supérieur. C'est posé dans un cadre merveilleux, et donc on s'y sent bien, c'est entouré de tous ces gens qui partagent le même esprit du sport et on a plaisir d'être là. Les jumelles sont indispensables, mais on attend que ça bouge un peu, parce que pour le moment, visiblement de ce que j'ai compris, il n'y a pas assez de vent pour qu'ils lancent les départs, donc voilà, on patiente. Comme tous les jours, la course devait débuter à midi, mais faute de vent, les planches à voile et des river ne sont sorties de la marina olympique qu'à 13h. On vient de Lyon, donc on était un peu déçus si ça avait été annulé, mais le vent se lève, a priori, ils se font tirer par les bateaux. Je pense qu'au large, ils vont pouvoir faire la compétition. Là, je viens de voir passer une équipe espagnole. Ah ben là, c'est royal. On a trouvé le coin idéal. Ils ont bien choisi leur spot pour que le public puisse en profiter. Donc merci à la mairie. On va être aux premières loges. C'est fantastique. Pour voir encore plus près, certains n'ont pas hésité à s'asseoir les pieds dans l'eau. Je peux voir bien. Ils étaient ici, juste en front de nous. Maintenant, ils sont un peu plus loin, mais je n'ai pas besoin de l'eau. C'est bon. Avec le téléphone, vous pouvez zoomer. C'est génial que vous pouvez le regarder juste pour gratuit. Je veux dire, vous n'avez même pas besoin de payer de l'argent ici. Vous pouvez venir comme touristes et regarder. J'ai payé comme 1,50€, 1,80€ pour le bus et c'est génial. C'est génial. C'est génial. Je l'aime.